... Bonjour et bienvenue sur Fashion is Everywhere TV. Ce soir, on vous propose une capsule très spéciale, puisqu'on est sur le tapis rouge du Gala des Jutras et évidemment, on a envie de savoir ce que nos stars portent ce soir. Donc, on veut parler de mode. Qu'est-ce que vous portez ce soir? Je porte du BCBG, conseillé par Isabelle Gauvin. Et est-ce que vous aviez une inspiration en tête en choisissant cette robe? Quelque chose de très élégant, assez classique pour un premier tapis rouge dans ma carrière. Un premier tapis rouge, en tout cas, c'est... Donc, un peu de style d'hier, très élégant, sobre. Donc, je dois te demander, qu'est-ce que tu portes ce soir? Ce soir, je porte une robe Lavandermay. C'est Marie-Sophie Rondeau, alias Lavandermay, qui fait du burlesque. Et elle a créé cette robe-là sur mesure, pétale par pétale, puis de 800 pétales sur mon corps. Elle est vraiment faite pour moi, puis... Oui, c'est ça. Puis, tout le reste du look, c'est les garçons sculpteurs qui ont créé tout le reste du look. Écoute, si je peux me permettre, c'est très réussi. Merci beaucoup! Bonne soirée! Bye! J'ai entendu dire... Il fait froid. Oui, bien oui. J'ai entendu dire que tu t'étais fait faire une robe sur mesure. Oui, en fait, c'est Mélissa Neptune qui me l'a fait avec l'aide de ma styliste à Belle Gauvin. Ils ont concocté ça. Ça a donné ça, voilà. C'est magnifique, ça te va comme un gant. Et quand on choisit une robe sur mesure, est-ce qu'on a soi aussi son mot à dire? Bien oui! Ah oui! Ça part de ce que j'ai envie de projeter. Bien oui, évidemment, j'ai mon mot à dire. Qu'est-ce que tu portes ce soir? Je porte Mélissa Neptune ce soir, qui a fait la robe expressément pour moi pour le gala. Et le petit ajout de fourrure, est-ce que c'est pour faire référence à nos températures froides? Bien écoute, j'avais le goût de quelque chose d'un peu printanier, en fait, au niveau de la couleur à tout le moins. Et puis ça, je pense qu'elle a vraiment respecté en allant pour la couleur champagne. En tout cas, c'est très réussi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je trouve que tu as une des robes les plus originales ce soir. Qu'est-ce que tu portes? Je porte une création de Xavier Laruelle, faite pour moi, pour les Jutras. Je suis très contente. Et étant donné que c'est une création qui a été faite pour toi, est-ce que tu as eu ton mot à dire? Bien, en fait, il m'a demandé qu'est-ce que tu as envie, puis j'ai dit, bien, carte blanche, alors fais ce que tu veux. Il était très content. En tout cas, c'est très beau, j'adore l'asymétrie, c'est vraiment original. Il y a vraiment beaucoup de talent, vraiment beaucoup de talent. Qu'est-ce que vous portez ce soir? Du Untitled. Puis les bijoux, c'est Burks. Puis je sais que vous portez beaucoup d'Untitled, vous avez beaucoup travaillé avec eux. Qu'est-ce que vous aimez de leur design? Oh mon Dieu! D'avoir plein de choses. La simplicité, l'élégance, puis l'audace. Et ce soir, est-ce que ça représente justement votre robe? Oui, je trouve que oui, puis je trouve qu'ils ont ajouté une espèce de touche de douceur, puis de romantisme. J'ai même été magasiner le tissu avec eux, je les voyais touchés. C'est aussi de les voir dans leur processus qui est une chance pour moi. Wow! Il faisait tellement froid sur le tapis rouge des Jutras qu'on doit faire notre conclusion à l'intérieur. Heureusement, les stars, elles, ont bravé le froid. Elles nous ont montré leur robe. Et ce que j'ai envie de retenir de ce soir, c'est que nos stars québécoises portent des vêtements d'ici. Évelyne Brochu portait du Untitled. Mélissa Desormaux-Poulain portait du Mélissa Neptune. Et puis, il y a eu aussi Sophie Desmarais en Xavier Laruel, qui est un jeune designer plein de talent. Et ça, j'ai vraiment envie de le saluer. En attendant, je vous propose de lire le post jusqu'au bout et de me laisser votre commentaire. Qui était votre préféré ce soir? Sous-titrage Société Radio-Canada